une fois j'étais en train de causer avec un ami et on a développé à l'investissement de la somme de 20 mille euros en europe et en afrique dont on a comparé 20 mille euros on s'est dit bon ok quelles sont les possibilités qui existent en europe de pouvoir développer 20 mille euros et quelles sont les possibilités qui existent en afrique de pouvoir de 20 mille euros où est-ce qu'on peut atteindre les meilleures rentabilités dans cette vidéo je vais t'expliquer comment est ce que mon ami et moi on a développé la thématique et tu vas voir en fait par rapport à tes idées par rapport à ta situation actuelle tu vas voir comment est ce que tes raisonnements est ce que tu avais est ce que tes raisonnements sont bon dans le bon sens ou alors tu pourras bien sûr prendre des idées positives par rapport à ce qu'on saisit alors avant de continuer la vidéo dans la barre de description tu as exactement une formation qui te permet de comprendre comment est ce que tu peux multiplier tes épargnes par 100% alors dont c'était exactement je crois que c'est un samedi ou un dimanche mon pote m'appelle il me dit voilà comme entre nous entre nous les africains on aime souvent causer comme ça et puis on a donc lancé la thématique voilà investissement mon pote aussi les actifs au cameroun il fait beaucoup d'investissements et aussi actifs en europe fait aussi beaucoup d'investissements on a commencé à parler investissement business et puis du coup je lui ai dit bon ok prenons la somme de 20 mille euros et mettons là sur la table débattons avec la somme de 20 mille euros qu'est ce que on peut faire avec 20 mille euros avec toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui avec toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui avec toutes les ressources dont on dispose aujourd'hui d'accord on quitte l'afrique on vient en europe on arrive en europe on étudie on se développe on fait tout ce qu'on doit faire on a 20 mille euros 1 qu'est ce qu'on peut faire avec alors on a donc commencé à débattre et l'une des premières choses en fait qui est sorti ou bien on a on s'est dit en fait que bon partons du principe on n'a pas de connaissances ok partons du principe on n'a pas de connaissances on finit les études on n'épargne 20 mille euros qu'est ce qu'on fait avec et puis on s'est dit bon quand on regarde la tendance en fait en général la probabilité de peut-être d'acheter des terrains au cameroun ou alors de faire d'aller construire sa maison au cameroun serait élevé si on n'a pas de connaissances ou alors peut-être aussi c'est une somme d'argent qu'on a déjà épargné qu'on possède la disposition on va se dire bon on veut investir on ne sait pas où on parle du principe on n'a pas de connaissances d'accord ça veut dire que ce sont exactement cette catégorie des personnes qui peuvent avoir vingt mille euros trente mille euros dans leur compte et qui se pose la question de savoir mais qu'est ce que je veux faire vers cet argent est ce que j'ai investi au cameroun est ce que j'ai investi en europe si j'ai investi au cameroun dans quoi j'achète des terrains je me lance dans l'agriculture si j'ai investi en europe qu'est ce que je fais l'immobilier je lance un business comment ça se passe nous sont ces personnes en fait qui ont le cash mais la connaissance en fait pour appliquer le cash n'est pas là tu vois on s'est rendu compte que cette phase en fait elle est très difficile elle est très difficile parce que plus la quantité d'argent augmente plus la peur de passer à l'action augmente parce que à un moment donné quand tu ne te lances pas dans les investissements et que tu as beaucoup d'argent en épargne que tu n'as pas de connaissances c'est possible que cet argent a puce devenir en fait ton propre problème tu vois un peu parce que tu auras peur de prendre cinquante mille euros pour lancer tu auras peur de prendre dix mille euros pour lancer tu auras peur de prendre 20 30 mille euros pour lancer et tu auras développer une autre amitié en fait avec ton argent tu vois donc on s'est dit qu'il y a cette catégorie des personnes alors maintenant il y a notre catégorie des personnes ceux-là qui savent déjà qu'ils veulent investir au cameroun ok il y a des gens qui vont te dire moi j'ai pas besoin d'investir en europe pardon j'ai pas besoin d'investir en europe j'ai investi en afrique en cameroun bénin congo voilà j'ai investi en afrique alors avec ces 20 mille euros qu'est ce qu'il fait 80% bien 60% des gens vont te dire bon moi je paye le terrain il prend ces 20 mille euros il paye le terrain c'est ce que la majeure partie des gens font en fait tu vois un peu bien fait il prend ses 20 mille euros il paye le terrain alors d'autres vont se dire ok je me lance dans l'agriculture je paye des terres je paye des terres quelque part avec cette terre bien sûr je vais me lancer dans l'agriculture peut-être va payer je sais pas trop combien d'hectares à 10 mille euros et puis va commencer à faire voilà à développer son business agricole ok alors celui qui prend par exemple les 20 mille euros pour payer des terres quelque part il pourra payer des terres qui sont éloignés très moins cher une grande quantité en espérant que le développement puisse suivre ça veut dire qu'il va aller dans un village quelque part il paie peut-être c'est pas trop 50 hectares je sais pas combien à combien le mètre carré il paie il laisse et puis revient en europe il attend un jour que le développement puisse arriver là-bas et puis vient il sectionne ça en plusieurs morceaux il vend qu'on n'a plus pas de business man pendant la diaspora un autre va se dire bon ok je vais là-bas je paye un champ agricole et puis à partir de ce champ agricole je me développe dans l'agriculture tu vois un peu que ce soit les terres que ce soit l'agriculture peu importe une chose en fait est claire ou bien une chose en fait qu'on peut noter c'est que si tu vas dans les terrains qui sont éloignés d'accord ça veut dire que la progression en termes de rentabilité ne sera pas ne sera pas si ne sera pas si élevé tu vois le développement va arriver mais pas le mois après que tu aies payé le terrain tu vois donc il faudra que tu attendes beaucoup d'années pour que ton investissement puisse être puisse se rentabiliser c'est vraiment il faut attendre beaucoup d'années c'est ce qu'on appelle en fait du buy and hold buy and hold ça veut dire que tu achètes tu gardes et puis ça se développe maintenant sur le long terme tu vois un peu un peu comme si tu payes une tomate moins cher tu gardes un jour ça se développe tu vas en plus cher c'est le buy and hold alors celui qui se lance dans l'agriculture il faudra d'abord qu'il paye ses terres tu vois un peu donc ça veut dire qu'il ne pourra pas se lancer maintenant et le mois prochain commencer à avoir un certain rendement ou bien l'année prochaine après avoir payé les terres il ya des trucs et des cycles en fait qu'il faut attendre bon je suis pas vraiment très très fort en agriculture c'est peut-être il ya des méthodes en fait qui permettent d'être très rapidement rentable je sais pas trop alors on a comparé ça et puis on s'est dit bon ok en allemagne qu'est-ce qu'on a regardé un thème du patrimoine ok les vingt mille euros et si on ne voit comment est-ce qu'on plaît jongler en allemagne ou bien en euros tu peux prendre des vingt mille euros avec ces vingt mille euros je prends un exemple tu cibles en fait une entreprise je prends le cas du secteur boursier tu prends les vingt mille euros tu places dans une entreprise en bourse ok tu fais la même chose que celui qui a payé le terrain quelque part au cameroun ou bien en afrique dans un village 1 tu prends les vingt mille euros tu mets une entreprise et l'entreprise à te donne par exemple cinq mille euros ou bien quatre mille euros des dividendes par an donc ça veut dire que celui qui prend les vingt mille euros il met sur le terrain au cameroun toi tu prends les vingt mille euros tu mets dans une entreprise tu mets dans une entreprise en europe d'accord alors la première année son terrain peut prendre va prendre de la valeur mais toi la première année toi tu gagnes déjà trois mille euros des dividendes une entreprise qui peut être payé trois mille euros des dividendes ok ça veut dire que tu commences déjà être rentable en fait en liquide la première année la deuxième année alors non si tu as mis cette année donc l'année prochaine tu vas te payer des dividendes la deuxième année troisième la quatrième année son terrain a pris de la valeur et toi tu auras déjà par exemple le récupérer suite à un investissement tu auras déjà peut-être la quatrième année tu auras déjà fait des gants peut-être de 18 mille euros tu vois un peu et lui son terrain en train de prendre la valeur alors maintenant sur cet argent que tu auras pris peut-être quinze mille euros que tu auras pris dans les dividendes il y a des entreprises qui payent vraiment des très très bonnes dividendes d'accord un peu partout dans le monde entier des très très grosses entreprises d'autres sont vraiment les entreprises cachées qui sont qui payent qui sont qui ont uniquement les stratégies des dividendes et quand et en cette période de crise vu que les coûts des actions ont chuté ce qui fait que tu vas entrer avec un taux avec un taux voilà avec un taux d'achat qui est relativement bas les entreprises qui coûtaient par exemple 10 euros tu pourras par exemple acheter dans les trois euros tu vois ce qui fait que ça va te faire une très très bonne rentabilité sur les dividendes l'entreprise alors donc après un certain nombre de temps tu vas exactement te retrouver un certain montant qui sera nettement déjà équivalent à ton capital alors la question des impôts on ne va pas entrer là dessus parce que beaucoup de personnes achètent des terrains en afrique mais ils ne s'intéressent pas aussi souvent la question des impôts c'est clair qu'en europe tu dois gérer les impôts alors si par exemple notre manière de voir la chose tu peux prendre les 20 mille euros là avec les 20 mille euros là une autre chose que beaucoup de personnes voyant fait pas souvent tu peux penser 20 mille euros tu fais une formation peut-être des cinq mille euros dans un domaine spécifique tu sais quand on parle d'investissement beaucoup voient toujours le matériel c'est dit toujours que non je vais mettre sur le terrain je vais mettre sur la maison je vais mettre non tu peux prendre cinq mille euros tu mets dans une formation peut-être tu veux te développer je sais pas trop supposons que tu veux devenir fort dans des systèmes business internet ou bien tu veux devenir fort je sais pas trop quoi qu'est ce qui t'intéresse dans l'organisation ou bien dans la créativité tu vois tu fais une formation spécialisée dessus écoute et crois moi vraiment les formations des 5000 euros souvent quand tu les pêches des experts sont des formations qui sont faits de telle manière que tu peux immédiatement quand tu as compris comment ça fonctionne que tu as les résultats tu peux devenir aussi professeur donc tu prends une formation des 5000 euros tu t'éduques tu testes tout tu implémente sa marche et puis tu peux commencer à enseigner avec internet tu peux trouver des clients partout dans le monde entier j'ai dit vraiment partout dans le monde entier ça veut dire que les vingt mille euros tu as retiré 5000 tu auras investi sur toi tu auras créé de la valeur intérieure que tu pourras offrir plus tard peut-être à cinq mille ou bien deux cent mille de personnes alors ça veut dire que en termes de création des richesses et en termes de défait des leviers d'accélération tu auras complètement battu celui qui a pris cet argent pour aller mettre dans l'agriculture ou bien celui qui a pris cet argent pour aller mettre dans un terrain qu'il a l'achat en fait parce que l'espérance nous prouve en fait que la plupart des gens qui se lancent dans l'agriculture tu vois l'agriculture je ne dis pas que l'agriculture c'est un mauvais business c'est un très très bon business mais ça prend aussi son temps tu vois un peu tu n'as pas payé un terrain aujourd'hui et puis dans trois ans tu vas commencer à gagner peut-être je ne sais pas trop cinq ans 100 mille euros tu vois la proportion les erreurs et tout bref n'entrons pas dans ce système là c'est vraiment pas mon couloir est ce que je vais te faire comprendre en fait c'est que en investissant ses 5000 euros sur toi les chances en fait d'accélérer en fait la progression est rapide alors un autre point en fait c'est maintenant de prendre ces 20 mille euros de lancer dans l'immobilier avec 20 mille euros par exemple si tu viens en allemagne 1 avec 20 mille euros tu peux acheter complètement 1 2 3 4 5 bien immobilier tu vois tu peux acheter à fait disons tu peux acheter plusieurs biens immobiliers sans que ton capital n'entre en fait dans la transaction tu vois ça c'est encore une autre manière de fonctionner donc tu vas prendre les 20 mille euros tu vas acquérir plusieurs biens immobiliers supposons que tu as peut-être quatre des mobiliers de 150 mille euros mais j'oublie pas que ça te fait 600 mille euros que les locataires vont rembourser pour toi pour les prochaines années tu vois donc ça veut dire qu'avec 20 mille euros tu crées déjà une richesse de 600 mille euros et je dirais même peut-être même un million d'euros parce que ça va sur le long terme 15 20 ans tu crées déjà une richesse de peut-être un million d'euros avec l'inflation qui va jouer à ton avantage ça veut donc dire maintenant de l'autre côté que dès que tu auras fait ça tu encore tes 20 mille euros en main ok celui qui a parqué celui qui a pris ça il est parti par que ça dans les terrains au cameroun lui c'est parti en fait tu vois il a déjà il a déjà acheté une valeur toi tu prends ça tu crées une valeur financière en baladant sur la plus d'un bien immobilier et puis tu as encore tes 20 mille euros maintenant tu peux prendre maintenant ça tu refais comme lui ou alors tu peux prendre ça tu investis sur toi pour te former ou alors tu peux encore prendre ce même argent pour te lancer en bourse ou alors je peux encore reprendre en fait je crois parce que je dis en fait tu peux prendre cet argent pour te lancer en bourse recevoir les dividendes les dividendes que tu vas recevoir tu investis au cameroun et tu as encore ton capital en fait je pense que comment est-ce que tu vas finir par capitaliser la somme de 20 mille euros ça dépend vraiment de ton niveau de connaissance tu vois celui qui celui qui pourra atteindre un très très grand niveau avec pour atteindre des grands sommets ça dépendra vraiment de son niveau de connaissance dans le secteur financier ça dépendra de son niveau voilà de son mindset en fait tu vois un peu plus ton mindset sera élevé plus tu vas voir les chances plus ton mindset sera bas moins tu vas simplement voir les chances voilà alors j'espère que cette vidéo tu as pu partager là à tous tes potes tous tes amis qui sont en train de réfléchir se disent bah ok j'ai 20 000 j'ai 30 000 comment est-ce que je peux faire même si c'est même si même voilà c'est pas forcément on n'est pas on n'a pas comment est-ce que je vais dire ça t'es pas obligé d'avoir ces 20 ou ces 30 000 même avec 1000 euros mais avec 500 euros peu importe l'idée en fait c'est de comprendre qu'il faut juste utiliser le potentiel économique où on se trouve il faut simplement beaucoup se cultiver et c'est à travers la culture en fait que les possibilités s'ouvrent et qu'on passe réellement à d'autres étapes on se prend dans la prochaine vidéo bye bye